Voici une lame avec une coupe de tissu, ici colorée en rose ou rouge. Cette coupe de tissu a été obtenue à partir d'un fragment prélevé chez un patient, comme indiqué sur ce schéma. Pour analyser cette lame, il faut utiliser un microscope, qui va permettre de regarder les détails du tissu en se déplaçant sur la lame et en grossissant à l'aide de ses objectifs. Le médecin pathologiste regarde ici, par les oculaires, et va ensuite rédiger un compte-rendu, avec par exemple un diagnostic de tumeur bénigne ou de cancer. Le microscope est un outil très puissant qui a cependant une limite, la grande difficulté pour regarder des lames à plusieurs. Ceci est pourtant essentiel pour apprendre le métier de pathologiste quand on est étudiant, ou bien pour pouvoir montrer une lame difficile à plusieurs collègues pour avoir leur avis. Une technique nouvelle est apparue vers la fin des années 2000, appelée lame virtuelle. Pour cela, la lame de verre est mise dans un scanner de lame qui va numériser toute la coupe de tissu à un fort grossissement. Puis, ce très gros fichier image pourra être visualisé sur n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Pour cela, nous allons maintenant regarder une lame virtuelle. Vous avez ici le fragment qui a été totalement numérisé dans le scanner de lame. On va pouvoir choisir une région, par exemple celle-ci, et grossir sur cette région. On peut se déplacer comme on veut. On peut dézoomer, c'est-à-dire revenir à un plus faible grossissement. On procède exactement comme avec un logiciel de cartographie géographique en ligne. Et on peut aller jusqu'à des détails extrêmement précis. Par exemple, cette structure-là, un petit peu blanche, si on grossit, on se rend compte qu'il s'agit d'un vaisseau avec une lumière centrale et puis des cellules qui bordent le vaisseau, ce qu'on appelle des cellules endothéliales. L'un des grands intérêts des lames virtuelles, outre le partage sur des écrans d'ordinateur à distance, c'est de pouvoir annoter les lames. Par exemple, je vais prendre un outil rond et je vais aller entourer cette région d'intérêt. J'entoure ce vaisseau et je sauvegarde mon annotation. Et dorénavant, quand l'étudiant accédera à cette lame sur Internet, il pourra voir cette annotation, qu'il pourra masquer ou non, et ça permet ainsi de reconnaître beaucoup plus facilement les lésions élémentaires. Les lames virtuelles sont ainsi devenues un outil très puissant pour le partage des lames et des images en anatomie pathologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada